Sur les vidéos précédentes que j'ai publiées sur YouTube, je t'ai présenté différents modèles qui pouvaient te permettre d'analyser fondamentalement les différentes entreprises qui pourraient t'intéresser et notamment pour pouvoir déterminer leurs valeurs fondamentales. Donc je t'ai présenté plusieurs modèles, notamment celui de Peter Lynch, celui de Benjamin Graham qui est présenté en détail notamment dans son livre « L'investisseur intelligent ». Je t'ai présenté le modèle du discounted cash flow, etc. Et c'est d'ailleurs des vidéos que je t'invite véritablement à aller voir et que tu retrouveras dans la playlist bourse avant de regarder celle-ci parce qu'il y aura certaines notions que tu ne comprendras pas si tu n'auras pas vu les vidéos précédentes. Là dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur un point qui est important, c'est-à-dire vraiment revenir les bases et de comprendre qu'aucun modèle aujourd'hui te permettra d'être sûr à 100% de comment analyser fondamentalement une entreprise et de te dire à coup sûr, c'est sûr qu'il n'y aura aucun problème et c'est sûr que cette boîte, c'est sûr que je vais gagner de l'argent avec parce que c'est sûr qu'elle est sous-valorisée, ça n'existe pas. Tous les modèles que je t'ai présentés, je continuerai peut-être de t'en présenter d'autres si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, mais il n'y a aucun modèle qui est parfait. À chaque fois, tu as des avantages, des inconvénients. Et moi, en tout cas, ce que je fais à titre personnel, c'est que je croise les informations. C'est-à-dire que c'est pour ça que je t'ai présenté plusieurs modèles, pour que tu sois capable de te dire, tiens, ce modèle-là, il dit tel truc, celui-là, il va me dire autre chose. Et si tu mets en lien ces différents modèles et que tu les allies, en fait, si tu veux, les uns avec les autres, et si à chaque fois, ces modèles te montrent ou te poussent vers une direction spécifique, ça peut quand même te mettre la puce à l'oreille. Si tu as trois modèles sur quatre, comme ce que je t'ai montré sur les vidéos précédentes, qui te montrent finalement qu'une boîte est survalorisée par rapport à son cours actuel, tu peux te dire que ça fait quand même la majorité et que sans doute que cette boîte aujourd'hui, elle est sûrement plus valorisée par rapport à sa valeur théorique et sa valeur fondamentale. Mais encore une fois, ce n'est pas une science exacte, il y a toujours des risques. Et pour moi, c'est d'où le sujet justement de cette vidéo, c'est le fait d'ajouter une marge de sécurité ou un moyen pour toi pour pouvoir te protéger. Parce qu'on sait que ces modèles, ils ne sont pas infaillibles, qu'ils peuvent être amenés à évoluer avec le temps. Oui, pour quelqu'un qui est pragmatique comme moi, ça peut être une manière aussi de se rassurer, de se dire « je ne fais pas non plus n'importe comment et je n'investis pas au pifomètre, au doigt levé ». Ça te permet de prendre du recul, de prendre des décisions qui sont rationnelles. Mais pour moi, le fait de rajouter une marge de sécurité, ça va te permettre de te sécuriser encore plus. Et en plus de ça, ce concept de marge de sécurité, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été démocratisé et mis en place justement dans le livre « L'investisseur intelligent » de Benjamin Graham. Et il explique que ça va permettre à la fois de se sécuriser parce qu'imagine que tu es une boîte qui a une valorisation, je ne sais pas, de 50 dollars et que sa valeur théorique, elle est à 60, c'est-à-dire que sa valeur théorique, elle est plus élevée que sa valeur actuelle du marché. Donc en fait, ça veut dire que tu pourrais l'acheter, que tu ferais théoriquement selon le modèle une bonne affaire, mais c'est un modèle. Et encore une fois, tu as plusieurs modèles différents et ce n'est pas une science exacte et ce n'est pas non plus une certitude. Donc ce que dit Benjamin Graham dans son livre, c'est de dire « Vu qu'on est sûr de rien, on va rajouter une marge de sécurité qui va nous permettre d'acheter pour par exemple 10, 20, 30, 40% moins cher, peu importe en fonction de la marge de sécurité que tu vas déterminer. On va décider d'acheter cette entreprise ou cette boîte pour 30% moins cher que sa valeur fondamentale et que sa valeur théorique. Ce qui fait que ça va nous sécuriser parce qu'on va l'acheter encore moins cher et ça va nous permettre potentiellement d'avoir plus de résultats parce qu'on va acheter à une des cotes plus importantes et plus significatives. Cette marge de sécurité, elle ne va pas être équivalente pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont avoir, qui vont sélectionner des grosses marges de sécurité et puis d'autres qui vont prendre des marges de sécurité plus faibles en fonction de leur profil de risque, en fonction des performances et des résultats qu'ils souhaitent avoir sur le long terme. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a aussi des inconvénients à ça. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est que si tu décides de te dire « Moi, je veux une marge de sécurité de l'ordre de 65 %, tu peux très bien décider de faire ça. Mais peut-être que cette opportunité n'arrivera jamais. Peut-être que tu ne pourras jamais acheter à 65 % de réduction si tu veux. Et surtout, si jamais un jour ça arrive, est-ce que tu auras le cran ? Est-ce que tu auras envie toujours d'acheter cette entreprise ? Parce que là, je te montre comment calculer, je t'ai montré sur les vidéos précédentes comment calculer la valeur fondamentale et la valeur théorique d'une entreprise. Mais il y a plein d'autres choses à analyser. Là, c'est une des manières. Il y a plein d'autres choses pour analyser fondamentalement une entreprise. Et pour moi, oui, calculer une valeur fondamentale, c'est un point qui est important. Mais peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, si jamais cette opportunité arrive et si jamais cette boîte, elle arrive avec le discount que tu veux, la réduction peut-être de 65 %, 80 %, peut-être qu'il y a une raison à ça. Peut-être qu'il y a un gros problème au niveau de l'entreprise. Peut-être que cette entreprise, elle est sur la bord de la faillite. Et donc, peut-être que sa valeur fondamentale ne reflète plus vraiment ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Parce qu'encore une fois, il y a toujours des avantages et des inconvénients sur les différents modèles. Donc, il faut faire attention. Je pense que c'est important d'ajouter ce côté marge de sécurité, ce que je vais te montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais il y a toujours un équilibre, comme à chaque fois, à avoir entre le fait de vouloir te sécuriser et puis le fait aussi de ne pas passer à côté d'une opportunité. Parce que si tu n'investis pas et que tu restes en cash pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme beaucoup de gens des fois l'ont fait et disent « Ah, il va y avoir une crise, il va y avoir une crise, il va y avoir une crise. » Depuis 2008, on entend « Il va y avoir une crise, il va y avoir une crise, il va y avoir une crise après la crise des subprimes. » Et on a connu un bull market juste monstrueux après la crise des subprimes. Il y a des gens qui sont toujours en cash. Les plus gros pardants, ce n'est pas ceux qui ont analysé fondamentalement les entreprises, etc. C'est ceux qui sont restés en cash, si tu veux. Tu peux très bien acheter, pas forcément au meilleur cours, mais si fondamentalement ta boîte, elle tient la route, elle est là depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire même des centaines d'années pour certaines d'entre elles. Oui, tu ne vas peut-être pas l'acheter au meilleur prix, mais si tu es là pour le long terme, en général, ça va quand même plutôt bien se passer. Mais tu vois, les plus gros pardants, c'est ceux, la plupart du temps, qui attendent toujours la meilleure opportunité, le meilleur moment pour pouvoir rentrer ou la meilleure stratégie d'investissement. Tu le sais si tu me suis, en général, ça n'existe pas et à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Donc si on en revient au modèle de Benjamin Graham que je t'avais présenté sur les vidéos précédentes, je ne reviens pas sur les calculs parce que sinon, ça fera des redites par rapport à ce que j'ai déjà évoqué précédemment, mais on avait calculé du coup sa valeur intrinsèque et notamment pour Coca-Cola, on avait trouvé une valeur de 45,67 dollars de valeur intrinsèque et de valeur fondamentale par rapport au premier modèle de Benjamin Graham avec un prix actuel qui était à 64 dollars. Donc au final, on avait une différence de 140,17% entre les deux. La valeur du prix actuel était nettement plus élevée que celle qu'on pouvait retrouver par rapport à sa valeur fondamentale et sa valeur intrinsèque. Et ce que j'avais mis juste en tout, c'était le côté justement marge de sécurité. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est de trouver un prix qui va être acceptable pour moi pour me dire peut-être que ce modèle n'est pas parfait et que même si demain, cette boîte, elle est à 45 ou à 44 par exemple, est-ce que véritablement je l'achète ou est-ce que je ne rajouterai pas une marge de sécurité ? Et ça du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai rajouté du coup une marge de sécurité de 30%, mais toi tu peux mettre 10, 15, 20, 30, 40, 60, 70, peu importe, en comprenant les avantages et les inconvénients que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Et du coup, ce qui m'a donné un prix là de 31,97 dollars par action par rapport à sa valeur intrinsèque. C'est-à-dire que si je veux rajouter une marge de sécurité de 30%, c'est-à-dire qu'à la base, sa valeur théorique par rapport à ce modèle, sa valeur fondamentale était de 45,67 dollars. Si je rajoute une marge de sécurité de 30%, je suis à 31,97 dollars par action. Aujourd'hui, on est à 64,02. Ça veut dire que si demain, la boîte est amenée à baisser, il faudrait que j'attende qu'elle soit en deçà, par exemple, à 31 dollars pour me dire « c'est bon, je suis assez sécurisé avec une marge de 30% pour pouvoir acheter ». Tu vois ce que je veux dire ? Et donc peut-être que ça n'arrivera jamais, tu vois, ce genre d'opportunité. Donc c'est toujours un équilibre entre comment te sécuriser et pas non plus passer à côté d'opportunités intéressantes. Donc là, j'ai mis 30%, mais tu peux le changer. Tu peux dire « moi, je peux mettre 10% par exemple ». Et donc si je mets 10%, là, 10% de marge de sécurité, à la base, je suis à 45,67. Bon, là, je suis plutôt à 41,10. En ce moment, le cours, il est bien évidemment trop encore par rapport à ce modèle. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux appliquer ce côté marge de sécurité et ce prix acceptable avec tous les modèles que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Tu peux l'appliquer notamment par rapport au dividend discount modèle. Tu peux le mettre par rapport au modèle de Peter Lynch que je t'avais évoqué aussi. Tu peux le mettre en place avec ce qu'on appelle aussi le modèle de flux de trésorerie actualisé, etc. Ça te permettra de te sécuriser. Moi, en général, ce que je mets, c'est en général plutôt entre 20 et 30% de marge de sécurité. Ce qui fait que si jamais une opportunité arrive, là, je sais que je suis quand même plutôt bien sécurisé et je ne passerai pas à côté de quelque chose. Mais en même temps, je n'ai pas pris une marge de sécurité non plus trop importante parce que je considère que ces modèles sont quand même plutôt bien faits et je n'en utilise pas non plus qu'un seul. Tu vois, je t'en ai déjà présenté 5 sur les vidéos précédentes. On peut en retrouver des centaines sur Internet. Il y en a plein, plein, plein d'autres. Donc après, à toi de déterminer ceux qui te parlent le plus et ceux qui te semblent les plus pertinents. Mais voilà, il y a toujours un équilibre à avoir entre comment je me sécurise et comment je fais aussi pour ne pas être trop greedy et de se dire « c'est bon, ça va toujours descendre, ça va toujours descendre » et finalement, ça ne descend pas et tu restes en cash pendant des dizaines et des dizaines d'années et tu passes en fait un petit peu à côté du train. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense que oui, analyser fondamentalement des entreprises si jamais tu fais du stock picking, pourquoi pas ? Même si ce n'est pas ce que je préconise de toute façon pour des débutants et si tu es débutant, il faut mieux que tu t'orientes vers notamment l'utilisation d'ETF. J'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne sur comment tu pouvais te ramener à utiliser les ETF pour investir sur les marchés financiers. Mais si jamais tu veux faire du stock picking, je t'ai présenté quelques méthodes et pour moi, ajouter la marge de sécurité, c'est un point important à avoir en tête et ce sera à toi de déterminer le seuil qui te parle le plus. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Je te mets dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir télécharger tous les modèles que je t'ai présentés sur les vidéos précédentes. Donc tu pourras télécharger le modèle de Peter Lynch, le modèle de Benjamin Graham, etc. et tu pourras les utiliser en regardant les précédents tutoriels que j'aurais déjà effectués à ce sujet. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501